Bonjour Youtube, je suis actuellement 36ème du ladder et regardez le chat est complètement fou, le chat spam encore 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 et je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis tombé sur un deck complètement what the fuck qui a été fait par un joueur asiatique Où le principe est tout simplement d'avoir 29 sorts et une seule créature, le chat c'est n'importe quoi Donc en gros l'idée c'est que vous jouez lentilles prismatiques Cette lentille va vous donner un serviteur et un sort de votre deck, vous allez échanger leurs coups Vu que vous n'avez qu'un serviteur, vous allez avoir le roi favoris qui va être probablement à 4, 5 En gros si votre roi favoris est à 5 max, ça fait que vous gagnez la partie T5 Parce qu'en gros il va avoir son coup qui va être inversé par un sort T5 et votre sort va coûter 10 ce qui fait qu'il va invoquer un T10 Alors pourquoi il va invoquer un T10 ? Parce que son crit de guerre dit pour chaque sort dans votre main, invoque un serviteur aléatoire de même coup Donc là globalement on est monté top 36 avec ce deck mais on a déjà perdu des parties pourquoi sans jouer ? Pourquoi ? Parce que quand vous piochez roi favoris, vous ne pouvez plus gagner Concrètement Donc c'est le deck le plus WTF que j'ai vu depuis très longtemps Ça me rappelle un peu Barne C-Charge C'est à dire que si vous piochez lentilles, vous avez gagné Si vous ne piochez pas lentilles, vous avez perdu Et si vous piochez lentilles mais que vous piochez également favoris, vous avez perdu Donc voilà, voilà comment ça fonctionne Le contenu des sorts, on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles C'est à dire qu'on veut juste les sorts les plus bas Il y a même des réprimandes, personne n'a jamais vu ça dans notre deck Et voilà comment ça se passe aujourd'hui, le top légende sur Hearthstone Boum, c'est parti C'est parti On est actuellement à 2-2 en vrai, depuis qu'on a pris le stream Mais en gros je voulais arrêter de jouer ce deck Et tout le monde m'a dit encore 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 Donc je me suis dit, autant en profiter pour faire un petit record Allez, il nous faut la lentille La lentille Si on a la lentille, on n'envoie aucune carte Parce qu'on veut être sûr de ne pas piocher favoris On va voir si on a la lentille ici On l'a, on l'a, on a la lentille On a la lentille et donc on va garder toute notre main On va garder toute notre main On va garder toute notre main et patienter jusqu'aux T4 Regardez, regardez le chat est complètement dingue Il a la lentille Le chat est complètement baisé Alors pour la petite histoire, il est 2h du matin Et on est le soir de la sortie de l'extension Et encore énorme Activation de l'obélisque Mais c'est moi le dieu égyptien en fait C'est à dire que A partir du moment où je ne pioche pas favoris Dans les 2 prochaines draws Le dieu égyptien c'est moi en fait Je ferai bien, bravo, j'adore ce que vous faites, bravo Tiens, soumets-toi, voilà, tiens, hop Soumission Alors évidemment les petits sorts, il faut les virer Pour éviter de s'augmenter de chances de piocher auspice C'est assez important Oh putain, ça peut troll ça Allez Faoris Faoris t4 Faoris t4 Cependant on n'a pas énormément de bons sorts Donc peut-être qu'on va faire marteau Sur le pyromancien en vrai Il y a vraiment un monde où marteau sur le pyromancien est notplay là Parce qu'on n'a pas énormément de gros trucs Ouais j'attends un tour Voilà Là on récupère un gros sort Donc là on a un sort à 10, un sort à 7 Et on va faire le ne lâcher rien au tour d'après Il ne faut juste pas se prendre un gros truc là Et c'est gagné Ok Ok c'est terminé C'est terminé Fin du game Alors on pose ça avant évidemment On peut avoir un T1 Et bam Plutôt médiocre En vrai s'il jouit stérile masse aussi notre deck est mort Donc là je vous rappelle qu'on était 5 On a un board relativement sympa Et c'est gagné Et c'est gagné Et c'est directement gagné Et voilà aujourd'hui Comment sur Hearthstone vous êtes dans le top 30 mondial Mondial C'est tellement débile C'est le deck le plus débile Alors je ne vais pas vous faire plein de games Parce que je pense qu'on va s'arrêter On va arrêter de jouer avec ce deck Parce que franchement c'est pas forcément Trop trop sérieux Mais voilà Voilà comment le deck est fait Je pense qu'en ladder c'est jouable Mais qu'en tournoi c'est pas jouable Parce que forcément les gens vont tecker des A.O.E Parce que admettons vous prenez une baston Vous prenez une hystéris c'est terminé Mais c'est important Alors regardez le chat est complètement fou Encore encore voilà cette propagande Champion du monde débile C'est n'importe quoi Encore encore tu fais quoi Go go Voilà Donc là vous avez vu forcément la partie parfaite Où ça se passe bien Je peux vous montrer Si vous voulez encore une partie Où peut-être ça se passera mal Ça va dépendre de comment ça va se passer Mais en fait l'idée c'est que Le design de cette carte Et on pensait Enfin j'étais dans ceux qui pensaient que c'était pas ouf Mais effectivement en ladder ça fait vraiment des trucs assez ouf Donc du coup c'est pas mal ouais On va les devoir faire une game On va faire une game c'est bon On refait une game Comme ça non seulement Vous allez avoir une chance de me voir piocher Faoris Parce que dans les commentaires vous allez me dire Moi je pioche Faoris c'est de la merde Et voilà C'est bon on est reparti On est reparti Abusons des bonnes choses Bon c'est vraiment la dernière le chat C'est la dernière C'est la dernière Genre dans le chat Allez il nous faut la lentille La lentille la lentille Je rappelle que sur la lentille le deck ne vaut rien Mage Alors mage attention Mage peut avoir des nova Des blizzards Donc il faut absolument la lentille Pour essayer de le battre Allez Alors surtout pas le roi Faoris On en a envoyé 4 là c'est grédit On l'a pas On l'a pas Mais si on l'a On a vraiment des gros sorts Il nous faut absolument la lentille les gars Il nous faut la lentille Éclair lumineux Après le problème En vrai ce qui est un peu dommage C'est qu'on n'a pas grand chose Pour piocher dans le deck Ne lâchez rien C'est pas ouf Je pense qu'on le token Alors lui S'il joue le match cyclone Sans nouvelles cartes C'est vraiment le pire des connards Par contre J'ai l'impression qu'il est pas venu Pour déconner en fait Ah oui non Il est juste pas venu pour déconner Super sympa Ah il donne moi la lentille Pour le punir Même même ce deck là On peut le battre avec ça Fuck Ok Donc là je crois qu'on a un noble Non sagesse cachée Sagesse cachée c'est pas mal Ok il a pas fait Luna Ça c'est cool Je pense qu'il va pas taper du coup Aïe 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 Les gars on est pas bien Dans tous les cas Il continuera à ne pas taper Donc on peut lui mettre ça dessus C'est pas très grave On a pas la lentille Et le problème c'est que Plus tard que vous avez la lentille Plus le deck en face Est ouvert à potentiellement Vous faire des AOE Et c'est un problème ça Donc ouais là Si on la pioche pas maintenant Je vous avoue que ça va être compliqué Mais au moins comme ça Vous aurez le côté Assez all in du deck Vous aurez les deux côtés quoi Donc là on va se prendre Par contre il joue vraiment Géant conjureur là comme ça C'est à dire que Regardez moi lui Mais regardez le lui Lui sans déconner Il est où le fun Il regarde Vtep lui en fait Quel sale type Bon Et les gens sont contents Je vais pas vraiment faire ça Parce que du coup Il va pouvoir refaire conjureur Ça c'est pas mal Parce que du coup Je pourrais faire rayon réducteur Et tout gérer Ok Donc là on a le noeud lâcheria Qui proc On devrait piocher deux Également Non mais lui c'est très grave Il a vraiment zéro nouvelle carte On a une lentille On est tombé vraiment Sur le tryharder de l'extrême Trois heures du match J'ai des frissons Je tape des mains Et je mets mon machiclone Avec le son What the fuck Sans déconner Très très grave Regardez le Je ne peux pas faire ça Ah Il y a aussi ça Comme problème dans le deck C'est que des fois Ça vous donne un gros sort Et du coup Il n'est pas jouable Tout de suite Tout de suite Il y a aussi ça Bon du coup C'est le deck un peu troll Qui est sorti ce soir Vous avez eu l'occasion De tout voir Les bonnes parties Comme les mauvaises parties Et en vrai de vrai C'est marrant Le problème c'est que le deck Est un peu cher en poussière Donc voilà Si vous avez les poussières Essayez-le chez vous Et je vous souhaite à tous Une bonne soirée